Tu vois, c'est à un moment donné, faut se calmer quand même. Ils sont cons. Yanis Marshall, ancien professeur de la Star Academy, est revenu sur les raisons de son départ du programme dans Touche Pas à mon poste mardi 10 octobre 2023. Mais alors qu'il tentait de présenter sa version des faits, le chroniqueur Yann Moal a interrompu à plusieurs reprises, provoquant l'agacement de l'artiste. J'ai porté beaucoup de choses toute ma vie et j'ai plus la place. Je veux t'alléger. Tu me gaves un petit peu. Non mais je veux dire, je veux bien finir mon interview et puis après on peut parler de soi-ci. Non c'est que c'est un peu long, c'est pour ça. Non mais non, c'est intéressant. Dis-moi, c'est intéressant parce qu'au bout d'un moment... Sardou amorce après 4 ans d'absence sa nouvelle tournée. On a de plus en plus de mal à encaisser le flot de mauvaises nouvelles et d'atrocités qu'on reçoit tous les jours. Pour l'occasion, BFM TV, partenaire de l'événement, lui a consacré un reportage retraçant le parcours de l'artiste. La chaîne a choisi, en illustration de ce documentaire, une photo de Michel Sardou plus jeune, faisant un doigt d'honneur. Ce dernier a détesté ce choix. Alors j'ai téléphoné plusieurs fois, j'ai supprimé moi cette photo, c'est pas possible, c'est inadmissible que je fasse ça. Et pas de réponse, rien du tout. Alors moi quand on me répond pas, je suis comme Napoléon, tu sais tu me réponds pas le matin, l'après-midi c'est Austerlitz. Tu vois, c'est un moment donné, il faut se calmer quand même. Ils sont cons. Dans un documentaire, le garde des Sceaux Dupont-Moretti revenait sur le traitement de l'affaire dans TPMP et les propos de Cyril Hanouna qui avait déclaré dans TPMP. Pour moi, le procès doit se faire immédiatement. Procès immédiat, ça doit être fait en quelques heures. C'est terminé. Alors là voilà, donc Eric Dupont-Moretti, déjà les nouilles, elles étaient pas chaudes. Il vient donc parler à la télévision de ça. Donc je sais pas comment il trouve le temps, bravo à lui. Moi franchement, j'ai l'habitude, on dit on a un emploi du temps de ministre. Maintenant, quand tu dis on a un emploi du temps de ministre, ça veut dire que tu fous rien de la journée. Dans le cadre d'un sujet sur le parc du Puy-du-Fou-Vendée, les équipes de compléments d'enquête ont voulu interroger son créateur, Philippe Devilliers. Mais l'ancien candidat à la présidentielle s'est montré fuyant et cassant avec l'un des journalistes. Didier Raoult, que des organisations de recherche médicale accusent d'avoir mené un essai thérapeutique sauvage sur l'hydroxychloroquine, a été l'invité du live Toussaint ce mardi 30 mai 2023 sur BFMTV. Il n'a pas supporté que Bruce Toussaint entreprenne de diffuser un extrait du discours du professeur Molimard et ne s'est pas gêné pour le faire savoir. Je propose d'écouter maintenant le professeur Molimard, qui est chef de service de pharmacologie médicale au CACU de Bordeaux. Non, non, mais c'est lui, écoutez, ce type n'est pas de m'insulté. Je ne l'écoute pas, je m'accroche, c'est pas compliqué. Et toujours dans la même thématique. Didier Raoult explique qu'il refuse d'écouter des gens qui l'ont insulté durant des mois. Je ne lis pas vos bêtises, je n'écoute pas votre télé, je ne lis pas les journaux qui médisent de moi, je ne le fais pas, voilà. Est-ce qu'on peut avancer ? Durant le débat sur la guerre de ces derniers jours, Géraldine Maillet a tenu à interroger l'ancien conseiller municipal de Marseille. Je voulais savoir si quand vous allez en Algérie. Vous dites que c'est dramatique que l'Algérie ne condamne pas ses attentats. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit lors de votre passage sur Radio Alger ? A-t-elle lancé à Karim Zéribi ? Ce dernier n'a pas apprécié la question de la chroniqueuse. Je vais vous poser la question, est-ce que vous pensez que ce n'est pas important que l'Algérie et la Tunisie auraient pu condamner ces attentats ? Chaque pays est souverain, il fait ce qu'il veut de sa diplomatie. Mais bien sûr que j'ai condamné, je viens de vous lire un article. Est-ce que vous l'avez dit en Algérie ? C'est dommage que l'Algérie n'ait pas condamné les attentats. Dites-moi madame la juge, ça va s'arrêter là. Parce que moi je ne suis pas une garde à veille. Je suis simple chroniqueuse de Cyril Hanouna. Ce 7 septembre 2023, Cyril Hanouna et les chroniqueurs de TPMP débattaient sur l'action de dernière rénovation. Un collectif écologiste qui a balancé de la peinture près l'Elysée. Raymond s'est emporté contre deux militants présents sur le plateau en les accusant notamment de faire chier tout le monde et a été soutenu par l'animateur. Mais vous n'avez pas l'impression de nous emmerder quand même parce qu'on représente 1% de la population de pollution dans le monde, 1% ? On nous dit d'acheter des voitures électriques de merde. Ça vaut 40 000 euros. Tu habites au 14e étage, il faut une prise pour aller la brancher en bas. Comment tu vas faire ? Tu n'as pas l'impression de faire chier tout le monde un petit peu ? Après la réponse de la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Depuis 11h25 ce matin, je travaille gratuitement. Bérangère Couillard, assurant que la France avait l'une des législations les plus répressives d'Europe en la matière. Sandrine Rousseau a utilisé le temps de parole qu'il lui restait pour lui répondre. Pour les seuls 0,6% de condamnation des viols en France, nous qui sommes sans passer les femmes. Je vous remercie, vous n'avez plus la parole. Alors que Damien Canivé interviewait Anne Sinclair sur le talk show « Touche pas à mon poste comme prenant la température de la société », la célèbre journaliste s'est montrée pas du tout d'accord, affirmant que cette émission produit de la fausse info et de la fausse variété. « C'est de la fausse info et de la fausse variété, je n'aime pas les sujets qu'ils mettent en avant, je n'aime pas la façon dont ils le traitent. À Nuna, je ne lui correspond pas du tout non plus. » « Alors, je vais vous dire la vérité, je ne l'aime pas du tout. » Ses propos n'ont pas manqué de faire réagir le principal intéressé. Le soir même, dans TPMP, il y a Anne Sinclair, qui n'a jamais dû regarder l'émission, qui s'est pourtant permis de nous mettre un taquet cet après-midi, a fustigé l'animateur. « Toutefois, à l'antenne, Valérie Benahim a plusieurs fois défendu Anne Sinclair qu'elle admire énormément. Grossière erreur de la part de la chroniqueuse. Faut toujours être d'accord avec Cyril, ou tu seras bâché. » « Ça fait 40 ans qu'elle n'a pas fait de télé, sans rigoler. » « Elle avait trois chaînes à l'époque. » « Elle avait trois chaînes à l'époque, c'est bon, elle a fait une carrière de cinq ans. » « C'est ce qu'on appelle un grand moment de gêne à la télévision. » Jeudi 22 juin 2023, pour la dernière de la saison de « Touche pas à mon poste ». Cyril Hanouna avait pris la décision de convier une célèbre influenceuse à ses côtés. Il s'agit de Ruby Nicarra. Cette dernière semblait être un peu trop à l'aise et l'animateur n'a pas hésité à la remettre à sa place. « Ruby, tu vas jouer. » « Attendez, attendez, parce que le cadeau est incroyable. » « Guillaume, tu joueras pour un super cadeau de fin d'année. » « J'aime mon public. » « Ouais, mais tu peux fermer ta gueule. » Un auditeur s'est dit scandalisé par des propos tenus par Mourad Boudjellal qui soutient aussi les milliers d'enfants tués par Israël. « Effectivement, il y a une montée de l'antisémitisme. J'ai dit, cette montée, aujourd'hui, il y a une partie qui était de l'anti-Israël et que je n'ai pas du tout légitimée. Voilà. Maintenant, si tu veux parler de problèmes de racisme, tu t'appelles Gagori, je m'appelle Mourad. Et j'ai une chose dont je suis sûr, c'est que dans ma vie et dans ma jeunesse, on m'a plus souvent dit « sale arabe » que « sale juif ». Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fustigé la NUP et le Rassemblement National ce mardi lors d'un échange musclé à l'Assemblée Nationale concernant les émeutes en France, émanant du décès de Naël. « Moins de 10% des 4000 interpellés étaient étrangers, monsieur le député. » « Nous sommes nombreux ici, monsieur le député, à être issus des quartiers, à être issus de l'immigration et à aimer notre pays. Et nous ne voulons ni de la haine des policiers, ni de la haine des étrangers. » Figure emblématique du paysage audiovisuel français. Thierry Ardisson accordait, ce mercredi 13 décembre 2023, une interview à Léa Salamé sur les ondes de France Inter. « Mais moi, au-delà d'Hanouna, maintenant, j'ai décidé de m'attaquer réellement à Bolloré. » Au cours de cet entretien, l'ancien publicitaire a longuement évoqué sa carrière tardive à la télévision, sans oublier de lancer une pique à Cyril Hanouna. « Quand vous regardez une émission d'Hanouna ou un débat de Pascal Pond, vous avez l'impression que c'est 10 ? » « Ah non, mais ça, c'est pas... Non, mais ça, c'est même pas... Non, mais ils disent rien de transgressif. Hanouna, il dit rien de transgressif. Il dit que des conneries. Je veux dire, c'est pas pareil. » « Moi, quand je vois Moundir qui nous explique que... » « Déjà, on avait eu Alessandra Subli qui nous explique qu'il savait pas en quelle année avait commencé la guerre de 40. » Elle a fait scandale en créant un compte Instagram au bébé avec une adresse mail de contact pour des contrats publicitaires. « Prenez de l'air. Juste une seconde. C'est bon ? C'est bon. » « Si tu veux qu'elle foute rien comme toi, elle travaille durement. » « Oui, je travaille durement. » « Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai pas entendu. » « Est-ce que tu veux que ta fille ne foute rien comme toi et qu'elle se travaille tous les matins comme toi ? Coucou les loulous. » « Soupçonnée depuis de nombreux mois d'avoir utilisé via sa société Shona Events, un système frauduleux avec ses talents à travers des pratiques commerciales trompeuses. » « Quoi ? » Magali Berda, devenue rapidement une cible de haine en ligne suite au mouvement lancé par Boba contre les influx voleurs, aurait vécu un cauchemar permanent. « Déjà, nous, on n'est pas un site internet. Moi, je ne suis pas un site internet. Je suis comme une régie de pub 2.0. » « Mais il faut vérifier parce que moi, carrément, même ma petite sœur, elle s'est fait arnaquer par une de vos influenceuses, Maéva Guénam. » « Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas de quoi tu parles. » Invité du Buzz TV de TV Magazine. Il avait tenu des propos très limites au sujet de l'animateur de C8. Dave revenait alors sur une vieille rencontre entre les deux hommes. Il était sur Europe 1. Il savait que je ne l'aimais pas trop et il me l'a dit en direct à la radio. A-t-il commencé en parlant de Hanouna ? « Ils n'aiment pas trop comme ils parlent aux gens. Je ne parle pas de ceux, même d'ailleurs, chroniqueurs et chroniqueuses, mais ils parlent aux gens comme s'ils nous prennent pour des enfants. Ça m'embête un peu. Il me rend un peu antisémite quand mon père était juif. » « Oui, c'est sûr. » « Il a supplié presque à genoux, Laurent, pour produire ce programme. » « Il fait semblant d'être l'ami, le bon ami quand ça l'arrange, quand il a des choses à récupérer. Pour moi, c'est être une pourriture. Je pèse mes mots. » « Et il se sent plus, quoi. C'est l'hubris. Il a tous ses esclaves autour de lui. Il leur dit ce qu'il faut dire. Dès qu'il fait une blague, ils sont tous obligés de rire. » Venu assurer la promotion de son livre sur Robert Hossein, Henri-Jean Servat, l'ancien chroniqueur de Télématin, a eu un échange très musclé avec Elisabeth Lévy sur le plateau de Pascal Praud dans l'heure des pros ce lundi 11 décembre 2023 sur CNews. Il n'a pas supporté qu'elle se dise favorable à la corrida. « C'est un art, même. » « Il y a des idioties pareilles, enfin. » « Oui, ben d'accord, arrêtez de m'insulter si ça vous ennuie pas. D'abord, j'y connais plus que vous. » « Vous remplissez causeurs avec des pages. Vous n'y connaissez rien du tout. » « Alors vos insultes, vous voulez garder si ça vous ennuie pas. » « Oh, arrêtez, allez. » « Non, mais où ? » « Mais vous vous prenez pour qui ? De venir insulter les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. » L'ancien présentateur de « Tout le monde en parle » sur France 200 n'est pris à Vincent Bolloré, le propriétaire du groupe Canal+. Thierry Ardisson estime que le milliardaire breton incarne la « droitisation » des médias et lui reproche de l'avoir licencié pour ne pas avoir assez obéi. « Moi, j'ai pas envie d'être assimilé à l'extrême droite, quoi, tout simplement. » « Le ressenti de la chaîne, il est d'extrême droite. » « C'est-à-dire qu'ils font campagne ? » « Oui, ben ils ont défendu Zemmour, franchement. » « Et là, ils font campagne pour Marine Le Pen, selon toi ? » « Oui, ils font campagne pour l'extrême droite, mais bon, c'est pas interdit. » Le lundi 26 juin, M6 diffusait un épisode de « Cauchemar en cuisine » au cours duquel Philippe Hedchebest est venu en aide à Mimose et Georgette à Saint-Gervais. La femme du chef n'a pas trop apprécié que Hedchebest l'engueule à cause de l'insouciance de son mari. « Allez, t'es content ? » « Ouais. » « Ah Dieu, ça me fait pas rire, hein ? » « Le chef nous a dit que c'était une décharge, quoi. » « Non, j'ai pas envie de rigoler là-dessus. » Un adolescent de 16 ans a été grièvement blessé après avoir été percuté par une voiture de police à Elancourt. Dans les Yvelines, un refus d'obtempérer serait à l'origine du drame. Mais les policiers ont été remis en liberté après avoir été placés en garde à vue. « Parce que tu sais qu'en France, il y a des droits et des devoirs. » « Et quand la police, qui est quand même quelqu'un d'autorité, dit « tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. » « Et voilà, il voulait pas s'arrêter, donc ça déjà, il était encore une fois dans son tort. » « Et la troisième, quand même, et c'est pour lui, il n'avait pas de casque. » Depuis quelques jours, Thierry Ardisson et Cyril Hanouna ne cessent de se livrer à une guerre par médias interposés. « Il y a Thierry Ardisson qui veut exister à travers nous. » « Un vieil animateur. » « On a vu. » « Il veut revenir. » Le premier en a remis une couche dans Quotidien le vendredi 15 décembre 2023 sur TMC. Face à Yann Barthès et en présence de sa femme, l'ex-animateur emblématique de Tout le Monde en parle sur France 200 Népris à son ancien collègue de ses huit. « Franchement, vous le savez bien, vous avez été victime, vous aussi, de Cyril Hanouna. Aujourd'hui, vous êtes dans une espèce de paix armée. Mais, si vous voulez, de quel droit ce type se permet d'insulter tout le monde tous les soirs à la télévision ? » « Je veux dire, c'est pas possible, quoi. C'est une racaille inculte. » Dans un premier temps, deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Versailles. L'une pour refus d'obtempérer, confiée à la sûreté territoriale des Yvelines. L'autre pour aux blessures involontaires, confiée à la police des polices. « C'est-à-dire qu'on nous sort des arguments qui sont, moi je vous le dis, monsieur, lamentables. Justifier la mort d'un mineur, qui est pour l'instant percuté par une voiture de police. La justifier par le fait de ne pas poser de casques, c'est indigne, monsieur. « On ne justifie rien, madame. » « C'est infâme. » C'est une vidéo de 45 secondes qui a mis le feu aux poudres. Filmée par le conducteur de bus lui-même. Les images d'une scène violente et choquante circulent sur les réseaux sociaux depuis le week-end dernier. On y voit un machiniste. Dans un bus, elle a rêvé vraisemblablement arrivé au terminus. Enchaîné des propos intolérables et des insultes envers une femme. « On va te sortir, c'est le terminus, tu sors. » « Tu peux appeler les flics, appellent même les ***. » « Ferme ta mère, je t'ai une *** de culte, là. » Pendant 46 secondes, ce chauffeur de bus insulte une femme qui, selon lui, ne souhaitait pas descendre au terminus. « Ferme ta ***, espèce de *** ! Ferme ta *** ici avant que je te bosse ta mère, la *** ! » Apolline de Malherbe a invité Éric Zemmour à réagir aux émeutes ce mardi 11 juillet 2023 sur BFM TV et RMC. L'ancien candidat à la présidentielle a avancé que celle-ci avait pris fin suite à des pressions de dealers et imams. Des propos que l'animatrice n'a pu laisser passer et le ton est rapidement devenu explosif. « Ce sont les dealers et les imams qui ont sifflé la fin de la récréation. » « L'ex-polémiste ne s'est pas retenu à critiquer ouvertement le média qui le reçoit. » « En dénonce les nombreux mensonges du gouvernement, de Darmanin et des médias concernant les émeutes dans les banlieues. » « J'ai dit BFM, parce que c'est BFM qui a relayé les prénoms du ministère de l'Intérieur, les plus répandus dans ses émeutiers. Je n'y crois pas une seconde. » L'habituelle intervenante des grandes gueules Sarah Saldeman. « Déjà, c'est l'homme qui paye toujours, quelle que soit la situation. Pour moi, il n'y a pas de débat sur la situation. » « Toi, tu ne paies jamais l'addition. » « Je n'ai même pas un moyen de paiement sur moi. » avait beaucoup fait parler d'elle dans la matinale de l'émission d'RMC en révélant qu'elle refusait de payer une addition. Selon elle, il s'agirait du rôle de l'homme qui la convoite et elle n'aurait donc pas d'intérêt à sortir sa carte bancaire. « Parce que ça y est, princesse, princesse, ça a 30 ans. Genre, elle n'est pas une princesse, c'est une micheteau. » « Ouh là ! Ouh là ! » « Alors, vous êtes dans la provoque et dans l'excès pour avoir le dernier mot, j'en prends note. » « Je m'exprime comme vous, la liberté d'expression. Vous-même, vous connaissez ? » « Oui, j'ai fait des études. » « Voilà. » « Ça, c'est petit, ça. » Invité de l'émission « Quelle époque ? » « Samedi 17 juin 2023 sur France 2. » Thierry Ardisson a donné son avis sans détour sur plusieurs personnalités. Le président de la République Emmanuel Macron. Volodymyr Zelensky mais aussi Jean-Luc Mélenchon pour qui il n'a pas eu des mots tendres. « Jean-Luc Mélenchon, c'est Raël. » « C'est-à-dire qu'il a... » « Raël ? » « C'est un gourou. » « J'ai bien connu, moi, Raël. » « C'est un gourou. » « C'est-à-dire qu'il n'est ni député ni rien. » « Il est là, il n'a pas de mandat. » « Et puis il est à la tête d'une secte. » « Comme chaque jour, les chroniqueurs de TPMP ont débattu autour d'un sujet sensible. » « Cette fois-ci, c'est la nouvelle campagne de prévention et de sensibilisation lancée par l'agence Santé publique France. » « Celle-ci diffuse différents messages dans l'espace public. » « Les thèmes abordés. » « MST. » « Contraception. » « Consentement. » « Sexualité. » « Messages qui ont choqué les chroniqueurs par leur caractère prétendument non adapté aux enfants. » « Sauf Géraldine Maillet. » « Que des enfants de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans. » « Mais vous avez peur pour toi ? » « C'est bon, c'est bon. » « Tu vas la fermer, ta gueule. » « Mais c'est une agression, par exemple. » « Alors que moi, je n'agresse pas. » « Il charrie, il charrie. » « Ça va, calme-toi. » « Il charrie. » « Je vais prendre combien d'années de prison ? » « Mais en revanche, fais attention. » « Il charrie. » Guillaume Meurice est toujours au cœur de la polémique après sa blague controversée et jugée antisémite sur France Inter. « Pour ceux qui déversent leur haine contre Israël, continuez. Sur France Inter, il ne vous arrivera rien. » Dans ses médiatiques sur France 5, Mélanie Taravant a demandé à son invité, l'humoriste Stéphane Guillon. « Cagnès, bon fille, on peut venir comme bon lui semble. Même avec BSK, elle ne risque rien. » « C'est dégueulasse. » « C'est dégueulasse. » S'il aurait pu faire cette blague. Le comédien qui avait été viré de France Inter après une chronique sur DSK Ironies. « Moi, d'abord, je trouve que France Inter est un peu mou de la glotte aujourd'hui parce que j'avais été viré pour avoir dit que DSK était pris à pic. Et là, il a juste un blâme. Donc je trouve, si vous voulez, que France Inter n'est plus ce qu'il était en termes de sanctions. » Alessandra Sublet a glissé un petit acle à Christophe de Chavanne. À la base, plutôt subtile. Elle remerciait le producteur de l'avoir encouragé à rester elle-même à l'écran. Ce que n'avait pas fait son précédent employeur, Christophe de Chavanne, qui l'avait viré au bout d'un mois et demi. « Je rends à César ce qui est à César, Christophe met bien à l'antenne. Après, il m'a fait grandir très vite puisqu'effectivement, j'ai été viré de cette émission au bout de deux mois. » « D'ailleurs, tu ne me l'as pas dit directement. » « Ces petites choses te font grandir. Moi, à l'époque, j'avais 27 ans, je ne me suis dit pas, le monde de la télévision, c'est ça. » « C'est moi, j'ai compris, t'es une merde. » Lundi soir, la bande de Cyril Hanouna réagissait à la polémique du jour. Une prière collective qui a eu lieu dans un terminal de l'aéroport Roissy. « Mais alors, que de chaleur sur ce plateau et on l'espère, vous en amenez beaucoup. » Raymond s'est exprimé sur le sujet. Il est contre le fait de faire des prières en public. Des propos qui ont énervé l'ex-visage de Kelanta. « Malgré l'interdiction, 4000 opposants au chantier de ligne ferroviaire grande vitesse Lyon-Turin ont manifesté samedi en Morienne pour en dénoncer les conséquences écologiques. De brefs échauffourés ont opposé les forces de l'ordre et les manifestants. Dans l'émission des grandes gueules, Mourad soutient la manif. « Il n'y a que Mourad Boudjellal qui a une légitimité pour parler sur tous les sujets. Donc vas-y, explique-moi. » « Je ne suis pas ton élève et tu n'es pas en classe. Surtout que tu n'es pas souvent. » « Il n'y a aucun problème. Ça peut te gonfler, ça ne me dérange pas. » « Permanente. » « Garde-toi, 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 garde-toi. » « C'est quoi tes arguments ? » « C'est quoi les tiens ? » Pour sa première quotidienne de la semaine, Cyril Hanouna a multiplié les tensions dans TPMP. « Ce qu'on jette sur le feu pour attiser un conflit. » « L'huile. » Parallèlement à une lettre de Moundir qui suscite une vive polémique, Elisabeth Lévy s'est attirée les foudres de Gilles Verdez. « Aujourd'hui, l'antisémitisme qui pose un problème de vie aux Juifs, il vient en général de musulmans. Pas des musulmans, de musulmans. » Ce dernier a reproché à la chroniqueuse de leur dépros d'avoir prononcé une phrase horrible. « Les terroristes étrangers qui frappent prétendument au nom de l'islam, ils dévoient l'islam. Donc ce que vous faites, c'est stigmatiser 6 millions de personnes en leur crachant dessus et vous crachez votre haine d'une manière qui est ignominieuse. Il y en a ras-le-bol. C'est insupportable. » Le festival de grands mots aussi commence à bien faire.